Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur, vous êtes bien en direct ou en différé, ça n'est pas à quelle heure vous regarderez, de Télé Presbytère. Nous sommes aujourd'hui donc le vendredi 15 juin et si mes comptes sont bons, c'est le 12e journal télévisé de Télé Presbytère. Donc aujourd'hui, je n'ai pas grand chose à vous dire, sinon que ce matin, je suis allé, pour ceux qui s'intéressent, voir sur ma carte, sur ma page Facebook, je suis allé à une journée organisée par l'ASBL Basse Meuse Développement, une ASBL qui est constituée de toute une série, d'une myriarde d'associations d'ASBL dépendant tout plus ou moins de l'ASPI, donc la Société Provinciale d'Industrialisation, mais également proche de toute une série de services et ministères et autres services publics ou parapublics de notre belle région de la Basse Meuse. Donc c'était une journée destinée à montrer les richesses existantes, les projets en cours, les projets futurs de réhabilitation de sites industriels, de friches industrielles. Donc c'était quelque chose de fort intéressant. Moi, j'y allais personnellement parce que j'étais intéressé par tout ce qui concernait le développement, dans la suite des projets sur Chirat, donc sur le redéploiement économique, socio-économique de Chirat, sur lequel je suis un peu impliqué puisque je suis moi-même responsable d'un projet que j'ai d'ailleurs fort popularisé tout à l'heure, après la partie publique, où de toute façon le public ne pouvait pas prendre la parole, et donc lors des petits entretiens que nous avons eus avec des gens, diverses personnes, à l'occasion d'un lunch, enfin de très bonne qualité, très bon, on a bien mangé, merci, c'était bien bon, aux frais du contribuable, enfin bon voilà. Voilà, donc c'était intéressant, je peux le dire, c'était intéressant et je trouve qu'une fois de plus, mes amis du PTB, brillant par leur absence, ont une fois de plus raté le coche, parce qu'ils auraient dû être là, donc il y avait à peu près, je dirais bien 150 personnes, 150 personnes, dont beaucoup de politiques, il y avait quand même quelques-uns que j'ai vus au hasard, il me semble avoir vu le bourgmestre d'Houpeille, Philo, il me semble avoir vu, même très bien d'ailleurs, avoir vu Marcel Neven de Vizé, mais il y avait également Frédéric Dardenne, et je vais y revenir. Donc nous avons eu là de très bonnes rencontres, et je suis très très heureux, parce que quelque part j'allais là avec une idée de parler de Sherat, un petit peu voir ce qui se passait pour Houpeille, si on allait parler du Trilogie Peur, et également des entreprises Sartel, à Outé, à Saint-Sémiéon, objectivement on n'en a pas beaucoup parlé, mais disons que là j'ai fait des rencontres intéressantes, notamment avec quelqu'un représentant une ASBL qui s'appelle le Sino-Rodon, qui est une ASBL, qui travaille dans, disons, dans la, qui a une approche sociale et culturelle de la nature, et qui s'occupe de maraîchage biologique et autres projets du même style. C'est pas fini, moi, là, mais bon, j'éteins. Donc, là, j'ai rencontré une personne très intéressante de cette association, et les grands esprits se rencontrent, nous avons un petit peu élaboré, nous sommes allés un peu plus loin sur un projet qui me trottait dans la tête déjà depuis un certain temps, et ce projet, ben, je vous en parlerai plus tard, mais je peux vous dire qu'il concerne Outa Saint-Sémiéon, qu'il concerne le jardin du Présbytère, pour être plus précis, les talus du jardin du Présbytère, et que ce sera un projet qui va intéresser beaucoup de gens, beaucoup de citoyens. Je pense que c'est un projet qui peut être fédérateur, mobilisateur des gens, je pense que c'est un projet qui peut être vraiment très intéressant, et pas coûteux, surtout, et qui ne nécessite pas un grand apport financier, qui nécessite simplement un apport humain, qui nécessitera peut-être un petit peu de l'expertise de l'association Sino-Rodon, un petit peu de boulot, il faudra des bras supplémentaires, peut-être des personnes mises au travail, ou en tout cas en apprentissage des travaux, des travaux horticoles et tout ça, donc ça peut être très intéressant, et très intéressant pour tout le monde, puisque ne le cachons pas, l'idée c'est de faire ces espèces de, pas de potager partagé, mais d'incroyables comestibles, c'est-à-dire offrir aux gens, suivant les saisons, des légumes, que les gens peuvent se servir, peuvent se servir, le talus, ce serait le talus nourricier, je ne sais pas comment on va appeler le projet, j'en sais rien, je dis le talus nourricier comme ça, parce que ça ne me passe pas la tête, mais hors du talus, c'est un peu comme hors du terril, on ressort les richesses de la terre, et les richesses de la terre, elles sont vertes, elles sont rouges, elles sont jaunes, elles sont de toutes les couleurs, de toutes les couleurs, de la bonne humeur et du bon temps, et bon, ben là, on va pouvoir peut-être faire un projet qui va marquer très fort ici les opinions, l'opinion, enfin tout le monde à Outa-Saint-Sémeon sur le territoire d'Oupey, et je suis content d'avoir eu l'idée, je suis content d'avoir trouvé du répondant, je suis content déjà d'avoir l'appui et le soutien de la fabrique d'église, qui est quand même mon propriétaire, mon propriétaire de l'ensemble, et puisque sur place, la présidente de la fabrique d'église était à cette conférence, mais pour son association, qui était différente, son association, elle travaille en toque professionnelle, mais on a pu discuter avec elle, et c'était vraiment très chouette, et elle trouve que c'est vraiment une belle initiative, qui mettra en valeur tout, le presbytère, et tous les gens qui gravitent autour, qui y habitent, et qui travaillent, et tous les gens qui vont profiter de ça. Moi, de mon côté, une fois qu'on sera revenu de la mer, on part demain, on revient mardi, une fois qu'on sera revenu, je vais m'attaquer à la décoration, parce que le talus, on ne va s'en occuper que l'an prochain. Il faut d'abord qu'on présente le projet, il faut d'abord que les gens acceptent, qu'on signe des conventions, et ainsi de suite, donc soyons clairs, ce sera pour 2019. Mais pour 2018, moi je veux déjà un petit peu décorer, pas le talus, mais en tout cas les environs du talus, pour que les gens aient une belle vue de ce qui sera peut-être quelque chose de plus collectif, de plus arboré, de plus coloré, de plus fruitier, de plus tout ce qu'on veut, au service, pour le plaisir des gens. Voilà, c'est un peu ma manière à moi de faire de la politique, sans être membre d'un parti, mais avec toujours une idée, une idée citoyenne. Voilà, bon, sur ce, je m'aperçois que nous sommes déjà à 7 minutes 56 secondes, que c'était un peu long encore pour le JT, mais j'étais content, j'avais quelque chose que je trouve bien à dire, j'espère que cette information vous aura plu. Voilà, donc je peux vous dire qu'il fait très chaud ici dans la Serre Studio, le soleil tape, mais c'est la fin de journée maintenant, ouf, 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 je vais pouvoir peut-être un petit peu passer ma débroussailleuse dans le talus, mais je crois qu'il fait encore un peu chaud pour l'instant. Mais sinon, je vais travailler un petit peu au jardin, je vais planter par-ci, par-là, mes petits légumes, qui ne seront pas encore d'incroyables comestibles, mais qui seront des comestibles formidables quand même. Voilà, donc, mes petits amis, je vous souhaite une bonne soirée, ah oui, j'ai oublié ce soir, il y a Portugal-Espagne ou Espagne-Portugal, comme on veut, je crois que j'ai quand même regardé ça aussi, malgré tout, parce que je ne suis pas un fan de foot, mais de temps en temps, il y a des matchs qu'on a envie de voir. Voilà, bon foot, bonne soirée, bon amusement, bon week-end, j'espère enregistrer un JT demain, depuis la mer, mais ce n'est pas encore garanti, alors peut-être qu'il y aura une suspension de nos JT pendant mes vacances, mais vous le comprendrez bien. Voilà, bonne soirée, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Ta-da-da-da ! Sous-titrage Société Radio-Canada